Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on part à la découverte de la macrofaune bintique. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ce sont les petits invertébrés, visibles à l'œil nu, qu'on trouve dans le fond des cours d'eau. Larves d'insectes, mollusques ou petits crustacés, il y a une richesse incroyable en termes de biodiversité dans nos cours d'eau, dont on ignore totalement l'existence. Allons découvrir ces petites bêtes avec Pierre Carner, alias Topo. Carner ! Carner, il est là. Il est déjà en train de chercher des petites bêtes. C'est parti, on y va. C'est la mare au canard. Allez, on lui rend sa liberté. En pétant de l'eau. Elle se propulse. J'adore les tournages avec Marie Wilde. C'est très sympa. C'est pas de ma faute si il pleut. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Parce que j'ai pas de micro, donc ça sert à rien. Aujourd'hui, on va aller dans cette mare, qui est juste là, derrière nous, qui s'appelle la mare au cerf. On est à Fontainebleau. Ah, je l'ai même pas dit, on était ! Bah voilà, si on vient de le faire, pourquoi ? Nous sommes à Fontainebleau ! Toujours pas utile. Non, toujours pas. On va essayer de trifouiller un tout petit peu la base, pour essayer de retirer des insectes, plein de bestioles en fait, qui vont nous permettre d'établir un peu la biodiversité de ce milieu. Là, je pense que c'est un bon endroit pour échantillonner, parce qu'il y a différents endroits qu'on peut échantillonner quand on est en face à un plan d'eau ou un cours d'eau. Et ça représente tout autant d'habitats qui vont avoir leur faune et leur flore associés. On peut trouver des roches, on peut trouver des branches, on peut trouver du sable. Et là, par exemple, ce tronc, si je le retourne, je vais trouver une faune qui est associée à ce tronc, et on va pouvoir échantillonner et découvrir des organismes, des animaux qui vivent uniquement sous ce tronc-là, et qui ne sont pas les mêmes que si j'allais directement dans la vase, dans les feuilles, etc. Sur cette souche-là que j'ai retournée, c'est une petite souche en bois, j'ai retrouvé une larve de libellule. Donc ça appartient au grand groupe des zodonates. Les zodonates, c'est libellule et demoiselle. La raison pour laquelle j'ai reconnu que c'était une larve de libellule et non pas une larve de demoiselle, c'est la manière dont elle respire. En fait, à l'arrière, on peut voir qu'il y a trois petites structures qu'on appelle les cercles, qui referment un embout, et cet embout, c'est l'anus, on ne peut pas dire autre chose. Et à l'intérieur, ça rentre dans une sorte de petite cavité qu'on appelle l'ampoule rectale. Alors que... Attends, ça me fait... À l'intérieur de l'ampoule rectale, en fait, c'est bardé de branchies, qui sont des structures très particulières, puisque ce sont des systèmes qui leur permettent de respirer sous l'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les insectes, ça ne respire pas sous l'eau normalement. Mais chez les libellules, les branchies, elles sont cachées dans cette ampoule rectale, ce qui sert à deux choses. Déjà, elle va pomper l'eau à l'intérieur de l'ampoule rectale, elle pompe par l'anus, tu ne rigoles pas, donc très bien, bravo. Et là, ce qu'on peut voir, là, c'est les mouvements qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle recrache, par l'anus encore, de l'eau pour pouvoir respirer. Donc ça passe par les branchies, ça extirpe l'oxygène, et ça enlève le CO2 qui est dans le corps, mais ça leur permet aussi de se propulser. Donc c'est à la fois un système respiratoire, mais aussi un système de locomotion, puisque, en pétant, de l'eau, elle se propulse. Allez, on lui rend sa liberté. Tu veux lui faire tes adieux ? Elle s'appelle... Petit tribélule... Roger. Patricia. Non, Roger. Longue vie à toi, Roger. On dirait un vieux toast. Allez, on va rechercher d'autres petites bêtes. On va être effouillées dans la... En fouillant dans la mare un petit moment, on a déjà pu faire quelques belles observations. En plus de la larve de libellule, on a pu observer une sorte de punaise, qu'on appelle neppe, qui respire aussi par les fesses. Un petit coléoptère appelé hydrophile, qui respire grâce à sa bulle d'air coincée sous son ventre. Une sangsue. Des colamboles. Un tétard. Et des hydromètres. Ce qui est incroyable et fascinant, c'est que les insectes sont des animaux adaptés à une respiration terrestre. Et qu'en observant seulement trois espèces différentes, on découvre également trois stratégies d'adaptation différentes, pour respirer et donc vivre sous l'eau. Du coup, là, ce qu'on a réussi à recueillir dans la vase, c'est un petit échantillon, en fait, de ce qu'on peut retrouver dans une mare. Ce n'est pas suffisant véritablement pour savoir s'il y a vraiment beaucoup de biodiversité dans le plan d'eau. Une autre manière de faire, c'est tout simplement d'essayer d'obtenir, cette fois-ci de manière rigoureuse, et de quantifier la proportion de différents organismes qui se trouvent dans la mare, et donc de faire ce qu'on appelle un indice. Un indice qui va nous permettre de savoir si cette mare est en bonne santé ou non. On utilise des organismes qui sont poliosensibles, et on quantifie, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un maximum de diversité, et on compte le nombre d'individus qui appartiennent à tel ou tel groupe poliosensible. Ça veut dire quoi, poliosensible ? Poliosensible, ça veut tout simplement dire est-ce que les espèces sont sensibles à tel ou tel polluant, est-ce qu'elles peuvent pulluler dans un milieu qui est complètement sans oxygène, ou au contraire, elles sont très très sensibles à la moindre variation. De savoir ça, ça permet en fait de pouvoir suivre la santé d'un cours d'eau, et notamment d'estimer ce qui va se passer si, par exemple, on met une usine à côté d'un cours d'eau, est-ce qu'il y a eu un impact ? Est-ce que s'il y a des champs et qu'ils sont en train de relarguer leurs engrais dans l'eau, est-ce que ça va avoir un impact sur la faune locale ? C'est très très important justement pour pouvoir quantifier la santé des cours d'eau, et de faire des suivis de ces cours d'eau au fur et à mesure des aménagements du territoire. Là, je vais relarguer tous les spécimens qui ont prêté leurs beaux profils et les belles vues de face. Voilà, hop. Est-ce que t'es content de tourner avec moi sous la pluie ? J'adore, c'est vide. Promis, c'est vide. Je surveille. Pour en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes, on quitte le terrain et notre laboratoire de fortune sous la pluie pour aller dans la station forestière de Fontainebleau, une station d'enseignement et de recherche écologique. Les mares et les rivières abritent de nombreuses espèces animales et végétales. On en a d'ailleurs vu quelques-unes dans mes épisodes précédents. Des libellules, des tritons, des crevisses à pattes blanches, quelques espèces de poissons. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fasse un zoom sur les macro-avertébrés parce qu'ils sont méconnus. On les voit peu et pourtant, ils ont un rôle essentiel dans la biodiversité. Carrément, sans eux, tous les écosystèmes des mares et des rivières ne pourraient pas se maintenir. Ils font partie des détritivores, c'est-à-dire qu'ils vont transformer la matière organique en nouvelle matière qui va pouvoir être exploitée par des prédateurs, par d'autres organismes. Ils mangent des bactéries. C'est des véritables ingénieurs d'écosystèmes et il faut vraiment envisager leur présence comme indispensable pour le maintien de ces écosystèmes. Près de la mare, Pierre vous a parlé d'un indice, l'IBGN, l'indice biologique global normalisé, permettant d'estimer l'équilibre écologique d'un cours d'eau, sa santé en quelque sorte, grâce à l'étude des invertébrés qui y vivent. On n'a pas trouvé d'espèces poliosensibles dans la mare, mais grâce à d'anciens échantillons, on va pouvoir vous montrer à quoi elles ressemblent. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une larve de plécopter. Ça, c'est particulièrement poliosensible. Il y a des tricoptères. Les tricoptères sont des larves d'insectes qui vivent justement dans des fourreaux, c'est-à-dire qu'elles construisent des fourreaux avec des débris végétaux ou des débris de pierre. Il y en a même qui font ça avec des débris de coquilles de gastéropodes, c'est très joli. Et elles, elles sont pour certaines espèces poliosensibles. Voilà, je pense que tout ça, tu pourras voir, ça pourra t'intéresser. Du coup, pour vous présenter les maquins vertébrés, je ne voulais pas les sacrifier. C'est pour ça que dans la mare, on les a capturés et observés vivants. Là, au microscope, c'est des échantillons que tu avais déjà ? Oui, en fait, c'est des échantillons pédagogiques. On les réutilise pour pouvoir initier nos étudiants à l'identification. Donc, c'était un challenge de faire un IBGN, de faire des identifications sur des spécimens vivants. Mais je te remercie parce que c'était assez bien aussi de les voir vivants. C'est une autre manière de les appréhender. Alors qu'un IBGN, là, on a des spécimens dans l'alcool. C'est beaucoup plus terme. Ça perd la couleur. Je m'assure qu'aucun macro invertébré a été tué pour ce tournage. Pour ce tournage, aucun. Et on ne se rend pas forcément compte de la richesse que ces milieux abritent parce que soit on ne s'y intéresse pas vraiment ou soit on ne les voit pas à l'œil nu. Et pourtant, les écosystèmes des milieux aquatiques, c'est une richesse incroyable et hyper importante. Et c'est des milieux qui sont fragiles et qu'il faut préserver. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez eu une première approche des macro invertébrés et que ça ne va pas vous rebuter. Généralement, les petites bêtes... C'est dommage. C'est dommage. Mais généralement, les petites bêtes et les insectes, ce n'est pas ce qui intéresse le plus. Mais là, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez été un peu sensible à la préservation des invertébrés. Bien, où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu peux me parler un peu de tes livres ? Ça marche. On peut me retrouver sur Internet, sur mon blog, Strange Stuff and Funky Things. Il y a aussi une chaîne vidéo YouTube qui est associée. Et sinon, en effet, j'ai écrit deux livres maintenant. Un qui s'appelle Moi, Parasite, qui s'intéresse sur le parasitisme. C'est aussi d'autres oubliés des écosystèmes qui sont très importants, parfois même mignons. Est-ce que ça vous intéresse, une vidéo dessus ? Sur les parasites ? Non, voilà. On dit ça, on ne dit rien, mais... Et un autre livre qui s'appelle Retour vers le paléo, dans lequel, cette fois-ci, je m'intéresse à l'archéologie, qui est fait avec quatre autres auteurs. Donc, voilà. C'est deux livres sur deux thèmes très différents. Je vous mets tout ça sous la vidéo, bien évidemment. Vous pouvez nous rejoindre tous les deux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et nous, on vous dit à très vite pour peut-être une nouvelle vidéo ensemble. Ciao ! Merci. 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 Merci.